T'as vu je m'étais dit bon vas-y c'était de bonne guerre je comptais répondre après voilà tu vois on s'est vu on a discuté m'a dit au lieu de se prendre la tête ou au lieu de truc voilà je t'invite à poser sur le truc comme ça on peut surprendre les gens ça va ça d'autant ça peut ça peut nous servir ça peut nous servir médiatiquement en terme de buzz histoire de faire parler aussi tu dis vas-y pourquoi pas mais la puncha qui dans pas d'un boss la fun elle est vraiment pour toi j'entends ce clash sur toi partout sur les ondes mais quand tu peux comme un appel à la mosquée tu veux pas répondre toi tu apprends vraiment pour toi c'est à dire il ya un clash sur moi partout sur les ondes non voilà que parce qu'en fait pour reçu m'a fait une punchline c'est pas un clash non 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 oui non mais on va se parler clairement c'est pas un morceau clash sur moi voilà ça veut dire lui et lui et lui clairement proprement dit dans sa phase il dit j'entends ce clash par eux partout sur toi partout sur les ondes et comme on appelle à la mosquée tu n'oses pas répondre moi 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 il m'a juste envoyé un pic qui m'a pas envoyé c'est pas un morceau clash encore le morceau qu'il a fait pour kamel l'ancien on peut dire que c'est un morceau non non en fait on parle justement la phase est ce qu'on est mais c'est pour ça pour moi c'est pour ça pour moi je te concrètement pour moi c'est c'est pas c'est pas elle est pas pour moi la phase c'est pas possible pas un clash qu'il a envoyé sur nous c'est une punchline c'est pas c'est pas un clash sur sur tunisiano parce que pour moi je pense que clairement non c'est pas elle est pas pour moi la phase ok non parce que on nous pose cette question là parce que pour ce juif pour justifier cette phase dans qu'on lui avait demandé si c'était pour bouée pour booba il avait dit non mais c'est pour tunisiano pour notre clash justement ce que toi tu as pas un regret d'être rentré dans cette histoire aussi parce que je suis pas rentré dans les interviews au moment où il donnait des interviews pour la sortie de son album il disait encore ouais il ya la fouine qui m'a attaque sur banane je tenais à dire paname boss quand j'ai rencontré tunisiano quand j'ai rencontré tunisiano chez teufa et masta j'ai dit à tunisiano écoute dans paname boss comme nous on est en clash un petit peu ça va être marrant de te faire poser sur paname boss bien posé sur paname boss les autres s'y attendront pas ensuite je lui ai dit écoute tu vas lancer une punchline sur twitter en me mentionnant en faisant en disant exprès ouais tiens cette punchline elle est pour la fouine et moi j'ai dit quoi c'était à la base c'était pour tunisiano j'entends ce clash sur toi partout sur les ondes mais comme un appel à la mosquée tu peux pas répondre à la base je parlais même pas de booba je parlais de l'attaque de tunisiano que je lui avais fait le pic que j'avais fait dans le morceau jalousie featuring et le sécaf à babi et puis et puis et truc ça tombe à bah écoute frérot ça il m'en a pas parlé ça ça je sais pas maintenant peut-être que peut-être que je vois ouais ça te rend que en gros toi tu es franchement franchement à la limite je m'en tape j'ai fait j'ai fait ce que ça ce qui se passe maintenant est ce que c'est pour booba ou est ce que truc après c'est plus tes affaires franchement si tu prends la phrase telle qu'elle et tu la des chiffres telle qu'elle est un truc qui cloche c'est pas cohérent par rapport à un clash c'est le punchline j'entends un clash sur toi partout sur les ondes quand tu vois tout ça toi tu restes en 2006 qu'on ait parlé de vous qui t'es figuré comme tu dis ça et tout ça c'est un peu ironique que lui quelques années a appris se fasse prendre dans la même situation ça n'a pas fait sourire toi d'un côté bienvenue au club mais bon après voilà tu vois je vois je vois qu'ils sont dans une guerre entre eux moi voilà je suis passé par la hache et c'est quoi je sais que c'est 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 quand même au niveau nerveux quoi après là c'est ça tu as vu tu as une famille frère une certaine famille tu peux avoir des frères et soeurs qui vont toujours tu as des enfants salle tu vois c'est surtout par rapport à ça réellement que truc bon après t'empathie aussi vis-à-vis du public parce que les gens ils voient d'un coup ils disent ah vas-y t'es un chien mais voilà clairement qui s'est pas fait sucer comme c'est vrai tu vois voilà le tout c'est pas de se filmer exactement après après ça c'est des à côté on fait tous des erreurs c'est la vie mais voilà je pense je pense que on est trop malheureusement c'est une mauvaise dans une mauvaise passe quoi ok